Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un thème qui est profond et que j'aimerais que vous gardiez les yeux ouverts, votre attention, parce que c'est un message qui explique un peu l'existence ou la raison d'existence du groupe Agapé. Le jour de l'expiation, vivre pour Jésus. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est qu'en avant, on avance, on travaille pour Jésus. Vivre pour Jésus, c'est comme foncer, plein d'enthousiasme, quand on a saisi la profondeur de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Quelqu'un m'a déjà dit, lorsque j'étais jeune, s'il y a un endroit où je te vois dans le futur, par deux mois, ce n'est certainement pas en tant que prédicateur. Mais, si Dieu nous appelle à la prédication, alors, je crois que c'est le meilleur endroit où nous pouvons être sur cette terre. Et c'est ce que Paul essaie de nous dire dans les versets suivants. Pour lui, faire une prédication, n'est-ce pas, de sa volonté? Lisons un Corinthien, 9, verset 16 à 17. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais, si je le fais malgré moi, ça veut dire que ça ne me tente pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quand nous sommes désignés à exercer le ministère de la prédication, notre cœur est soucieux, inquiet. Ça prend un peu plus qu'une heure ou deux pour préparer une prédication. Je ne dis pas ça parce que je veux me plaindre, mais je veux vous démontrer l'enthousiasme, le cœur, qui nous pousse à agir. Combien ça prend de temps pour préparer une prédication, pensez-vous? Ça prend une vie, en fait. En fait, c'est le résultat du travail divin dans un être humain. Quand Dieu nous appelle à la prédication, oubliez planification de retraite. Lorsque Dieu nous appelle à la prédication, c'est un travail de toute une vie. La retraite, on n'y pense même pas. Il y a un feu à l'intérieur de nous qui nous pousse à prêcher l'Évangile. Je plaide et je prie le Seigneur de me convaincre sur quoi je devrais prêcher à chaque fois qu'on me demande de faire la prédication. Et Dieu ne m'a pas convaincu de prêcher contre la télévision, contre la danse, contre les sports, contre toutes sortes de nombreuses idolâtries dans ce monde. Si je commence cela, attendez-vous qu'il n'y a pas de limite. Mais je suis contraint de prêcher l'Évangile, en mettant l'accent sur quelque chose que l'on appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Lisons 1 Corinthien 2, verset 2. Paul a dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le Saint-Esprit verse l'amour agapé du Christ dans le vide de l'amour de la télévision. Dans l'amour du sport. Dans le vide de cet amour. Dans les cœurs qui s'affectionnent à toutes sortes d'idolâtries. Toutes ces idolâtries-là créent un vide dans le cœur humain. Et Dieu veut le remplir. Et la façon qu'il veut le remplir, c'est par l'Évangile. Lisons Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce cœur qui est vide, Dieu veut le remplir. Si nous sommes disposés à le laisser faire, voulant contempler l'agapé que le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous lisons ça dans 1 Jean 3, verset 1. C'est là toute sa volonté, avec notre simple réponse, comme celle d'Abraham, lorsqu'il a dit « Amen » aux fantastiques promesses de Dieu. Lisons Genèse, chapitre 15, verset 6. « Abraham eut confiance en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. » Cet agapé de Dieu a rempli le cœur d'Abraham. Si c'est vrai que Dieu est agapé, on a lu ça dans 1 Jean 4, verset 8. Maintenant, comment peut-on dévaloriser cet amour? Parce que c'est là où il y a de l'action. C'est là où se trouve l'œuvre divine. Nous n'avons pas besoin de critiquer la télévision, ni toutes sortes de machines à produire des mauvaises, plus de mauvaises que de bonnes choses. Par exemple, l'Internet. Toutes sortes de choses qui peuvent être des mécanismes qui produisent autant le mauvais que le bon. Et moi, j'ai choisi, j'ai pris par exemple la télévision. Car j'en dis dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, il a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il continue « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, tout ça ne vient point du Père, mais vient du monde. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Où ça? Dans chaque individu et par la croix. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant quoi? La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Cela veut dire que lorsque l'agapé du Père vient dans un cœur, l'agapé du monde en sort. Et ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Essayons pas de faire l'agapé de Dieu notre souci, notre fardeau. Il est impossible pour nous, l'être humain, de produire l'agapé divin. Mais c'est possible pour nous de dire à Dieu, « Bien, viens, car je ne peux produire cet amour agapé. » Et il veut le faire. Il n'attend que notre approbation. On voit ici un papa qui se réconcilie avec l'enfant prodigue. Et voilà l'agapé. Une manifestation de l'agapé par une parabole de Jésus. L'amour agapé, lorsqu'il entre dans le cœur humain, expulse l'amour du monde. C'est lui qui fait le travail. N'essayons pas de dire, « Va falloir que je déteste les choses du monde, finalement Dieu va rentrer. » Non, il faut que j'arrête de regarder la télévision et toutes ces mauvaises choses sur l'Internet. Comme ça, Dieu va pouvoir faire son travail. Essayez pas ça, ça marche pas. C'est son agapé qui va faire que nous, l'amour du monde, va pousser. J'ai entendu ça souvent. Laissez de la place à Dieu. Raptisse la place de ton moi puis Dieu va prendre la place tranquillement. Ça sonne pas un système d'oeuvre? Bien sûr. Quelqu'un m'a réprimandé en me disant, « Oui, mais Richard, c'est pas si simple que ça. » Nous devons mener tout un combat. C'est ce qu'on m'a enseigné. Et on devrait se forcer à ne pas regarder les images sensuelles à la télé. Ou les sports. Ou quelles que soient les choses qui s'interposent entre moi et Jésus-Christ. vous n'avez pas entendu ça? Mais le problème n'est pas la puissance de la tentation d'aimer le monde. Le problème est de frustrer la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pendant que nous contemplons celui qui s'est donné lui-même pour nous. Le problème est de frustrer la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? c'est que la grâce de Dieu c'est comme de la pluie qui tombe. Et comment on fait pour frustrer la pluie qui tombe? On prend un beau grand parapluie presque un parasol pour pas que ça ne touche les pieds. Un gros parapluie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On frustre la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on met un parapluie? C'est l'incrédulité. L'incrédulité c'est l'emblème le parapluie est l'emblème de l'incrédulité. Les promesses de Dieu sont pleines dans la Bible. J'en mets à chaque semaine sur le site il est écrit. Et j'arrête pas je n'ai plein encore plus ça va plus j'en ai et j'en découvre. Mais notre parapluie d'incrédulité est toujours là. Puis on les foire en tout cas c'est le problème de l'être humain. Lisons type 2 verset 11 à 14. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et l'iniquité c'est dans l'être humain cette propension vers le mal et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par qui? Par lui et zélé pour les bonnes oeuvres en parenthèse zélé par qui? Encore par Jésus. Vous voyez pas que c'est extraordinaire c'est tout Jésus qui fait la job? C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Elle nous renonce elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Comment ça va se manifester ça? La manifestation de la gloire on attend la manifestation de la gloire c'est comme si on attend que Jésus va revenir c'est ça la manifestation de la gloire? C'est nous c'est nous qui allons être la manifestation de la gloire. C'est quoi la gloire? C'est quoi le nom du groupe? C'est ça la gloire. En attendant la manifestation de la gloire c'est la manifestation de l'agapé à travers chacun d'entre nous. Wow! Tu ne trouvais pas ça c'est une belle promesse? Alors Dieu il attend parce qu'il a tout donné la grâce est là la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui zélé pour de bonnes oeuvres. Et nous voilà de retour une fois de plus au pied de la croix. Et c'est là que tout se passe. Il y a quelqu'un qui m'a dit ben oui mais moi je regarde je regarde il n'y a rien qui se passe. Mais c'est là je ne peux pas dire d'autre chose c'est là que ça se passe au pied de la croix de Jésus. Et tant que notre coeur ne sera pas changé ou est ému par l'amour qui s'est déployé pour l'humanité en contemplant Jésus sur la croix ou imaginé pas obligé d'avoir un dessin puis des croix un peu partout tant que notre coeur n'est pas transformé par ce qui s'est passé l'oeuvre de Dieu ne se fait pas. C'est là où se trouve l'action c'est au pied de la croix. Une certaine personne sage a fait cette remarque célèbre à propos de passer une heure chaque jour en contemplation de la vie de Christ. Tout particulièrement sur les scènes des derniers moments de sa vie. Ça démontre le sérieux de ce que je dis. tout occupé que nous sommes ne pensons pas que de regarder le film de Mel Gibson avec tout ce sang qui coule sur la mort de Jésus va faire la job de telle façon que nous n'aurons plus besoin de passer cette heure de contemplation. Non, je l'ai vu le film. Non, je suis correct. Je n'ai plus besoin de passer une heure. J'ai été transformé. Vous pensez que ce film-là va vous transformer? C'est tellement dégueulasse. En tout cas, moi, j'ai de la misère à trouver le... Je n'ai pas été ému en regardant ça. J'ai été dégoûté. En fait, la contemplation de la croix de Jésus, c'est dans l'imagination. C'est de laisser l'Esprit Saint faire l'œuvre en nous. Seigneur, montre-moi la profondeur de ton amour lorsque je m'imagine au pied de la croix de Jésus lorsqu'il est en train de mourir. Lorsqu'on lit le Jésus-Christ, le livre de Jésus-Christ, ces deux chapitres sur le calvaire et sur l'œuvre les derniers jours de Jésus, en lisant ceci, on se met là à l'endroit où on est, où Jésus est en imagination. Et c'est là que l'Esprit fait son œuvre. Il travaille en nous. Et ce n'est pas à part des films extraordinaires qu'il va faire son œuvre. C'est dans le silence, c'est dans le recueillement, dans le culte du soir ou du matin, lorsqu'on passe du temps avec lui. Et je vous mets en défi ou au défi de donner cette heure aujourd'hui au Saint-Esprit. le sabbat, c'est un bon temps pour le faire. Les autres sommes, verset, chapitre 17, verset, chapitre 27, verset 14. « Espère en l'Éternel. » Ça veut dire quoi, ça? Il y a des promesses. Ça n'a pas l'air à fonctionner tout de suite. Des fois, ça prend du temps. Dieu, son temps et le Nôtre n'ont pas fait pareil. Mais je sais une chose qu'il va faire son oeuvre. Moi, ça fait 31 ans que je suis adventiste. Ça a pris 30 ans pour travailler sur mon caractère. Je vous le dis que ça a été long. Puis, il y a encore du travail à faire. Alors, c'est pour vous dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir un cœur touché profondément. Ça vient à la longue. Et c'est pour ça que les cultes du matin et du soir, c'est primordial. C'est comme une alimentation. Espère en l'éternel. Ça veut dire attendez avec un espoir que la promesse va se réaliser. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ça veut dire persévère. Et encore, on les répète, espère en l'éternel. En anglais, on dit wait on the Lord. Ça, c'est la sens de dire abandonne pas, tiens le coup. Ce n'est pas parce que ça ne se produit pas que tu ne sens pas quelque chose qui fibrille dans ton cœur. Ça ne marche pas l'affaire. Non, non, non. Dieu a des méthodes pour chaque individu qui sont différentes. Alors, laissons-le agir à sa façon. Il connaît notre cœur et la façon qu'il va y parvenir pour y toucher. Vous allez détester les images sensuelles de la télévision lorsque vous allez être émus parce que vous avez contemplé Jésus au pied de la croix et la folie des émissions sportives et vous allez détester ça et pour toujours. Miracle? Bien sûr, c'est un miracle. C'est une œuvre divine. Un être humain ne peut pas arriver à détester les choses qu'il aime. Pas de lui-même. C'est une œuvre divine. Nous vivons en un temps final. D'accord? Amen. Un temps final de réconciliation. Avec qui? Bien sûr. Où le Seigneur nous supplie et force personne. Il nous supplie d'entrer avec lui dans son amour, dans cette œuvre, dans ce plan de la rédemption. Hé, supplie. J'utilise des mots pas forts. Je vous supplie. C'est vraiment Dieu se rabaisse comme un Richard, je te supplie. Hé, il y a quelque chose dans cette façon de le dire qui touche. Aucune, jamais Satan n'utilise ce mot-là. Richard, je te supplie. Jamais. Ça ne peut venir que de Dieu de nous supplier de rentrer dans son plan d'amour, dans son plan de rédemption. Jésus n'est pas un petit bébé au ciel. C'est ce qu'il fait en ce moment. 24 heures sur 24, 7 heures, 7 jours par semaine. Il ne doit pas. La terre tourne. Il travaille encore pour ceux qui sont de l'autre bord au lendemain matin. C'est la raison de son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il n'est pas là pour toujours dire plaider, plaider, il plaide, moi je suis coupable, je tombe, il plaide. la raison d'être de la situation où se trouve Jésus, c'est de former un peuple qui va être une manifestation de sa gloire. Wow! C'est une job secondaire de dire je vais m'occuper de plaider en ta faveur. C'est vrai, tu es tombé, je m'occupe de ce péché-là. Je te pardonne puis tu relèves-toi, tu continues. J'appelle ça secondaire. La vraie œuvre de Jésus c'est de faire un peuple qui va se tenir debout lorsque Jésus va revenir. Et qui va manifester sa gloire. Qui est quoi? L'agaper. Hé! C'est tout un miracle ça. Parce que l'agaper ce n'est pas humain. Ce sont là des promesses divines. Et c'est ça marcher par la foi. Le croyons-nous? Bien sûr. La compréhension de la purification du sanctuaire céleste en 1844 a posé les fondements des idées de l'Église Adventiste du septième jour. D'accord? À propos de la réforme de la santé. Health reform. Et de la réforme du vêtement. Dress reform. qu'est-ce que ça a rapport avec l'amour agapé? Health reform. Pas rapport à part. Je peux aimer sans que je sois végétalisé et puis avec des beaux vêtements simples et pas trop, tu sais. Qu'est-ce que ça au temps de Moïse buvait des boissons alcoolisées tout au long de l'année? Hum! Bien que le Seigneur n'ait jamais approuvé cette action. Ça existait dans le temps. Depuis Noé. On le sait. Lévitique 1, verset 9. Les fils d'Aaron, Nadab et Abiyu. Hein, comment ça? Ça existait même dans le temps de Aaron. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Hein, feu? Quelle différence ce feu-là et celui-là? C'est la même chose. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Quoi? Il y a du feu qui est étranger et du feu qui ne l'est pas. C'est qu'il ne leur avait point ordonné. Comment ça se fait que se sont trompés? C'est pas que se sont trompés. Ils n'en ont pas vu la différence. Ils n'ont pas vu la différence entre le sacré et le profane. Qu'est-ce qui a causé ça? Ils en ont pris un petit peu trop. Puis ça, ça fait que l'esprit est obscurci et ne discerne plus le sacré du profane. Qu'est-ce que ça rapport avec l'agapé ou la fin des temps, cette affaire-là? Tu m'amènes ça, Richard, pourquoi? Tu ne boiras ni vin. En tout cas, je vais continuer. J'ai avancé trop vite. Oui, c'est ça. Ça fait partie de... Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrant, toi et tes fils après toi. C'est ce que Dieu a dit à Aaron parce que là, il s'est aperçu qu'il y avait un problème. « Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez comme vos deux frères qui sont morts, comme tes deux fils à Aaron, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Et ne sommes-nous pas appelés à être des souverains sacrificateurs, nous, à la fin des temps? C'est sûr. 1 Samuel, chapitre 25, verset 36. Abigail, une autre histoire, une des femmes de David, arrivait auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Pourquoi? Il était riche, il était content, maintenant, rassaisis-toi de tes biens. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. C'est quoi qu'il fallait qu'elle lui dise? Il y avait quelqu'un qui avait protégé tout son bien et qui lui demandait un peu de nourriture. Mais le jour annuel, c'est ça, le jour annuel de l'expiation il n'en buvait pas une seule goutte. Je ne sais pas ce que j'ai passé un bout là. Dans le jour des expiations, le peuple d'Israël, il y avait une loi à suivre et Dieu leur disait pendant ce jour, je ne veux pas qu'aucun de mon peuple boive des boitons alcoolisées. Vous lirez ça dans un texte quelque part, ça c'est écrit dans la Bible. Maintenant, nous vivons dans une heure sérieuse du jour de l'antitype de l'expiation. C'est pourquoi l'église adventiste du septième jour a une position rigide sur la consommation des boissons alcoolisées et des drogues. Même de la cigarette. Même sur le café. De même, il est évident selon les Écritures que les Israélites portaient des bijoux tout au long de l'année. bien que le Seigneur n'ait pas condamné cette pratique non plus. Mais ce fait donne raison aux avocats des porteurs du bijou. Eux, ils en portaient bien puis Jésus, Dieu n'a jamais dit portez plus de bijoux. C'est vrai ça? Avez-vous des textes dans la Bible qui disent ne portez pas de bijoux? Pas dans des lois. Pas dans la loi. Ils disaient certains temps de l'année enlevez vos bijoux. Ou enlevez vos bijoux quelque chose comme ça mais il n'y avait pas une loi spécifique. En tout cas, le peuple d'Israël portait des bijoux. Mais au jour des expiations qu'est-ce qui leur était demandé? Bien enlevez ça. Les Israélites n'en portaient aucun pendant le jour des expiations. Voyez-vous un peu le lien par rapport à aujourd'hui? Tout au long de l'année, le peuple hébreu était libre d'essayer de devenir millionnaire. Riche. Mais au jour de l'expiation, on leur disait, Dieu leur demandait arrêtez de travailler. C'était peut-être un mercredi un jeudi, un lundi. C'est le jour des expiations. On appelle ça le Yom Kippo. On arrête de travailler. Il y avait une bonne raison en arrière de tous ces sacrifices spéciaux. Plus de boissons, plus de bijoux, plus de travail. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était une sainte convocation. ils devaient humilier leurs âmes. Qu'est-ce que ça veut dire humilier son âme? Lévitique 23, verset 27. Le dixième jour de ce septième mois, ça peut tomber n'importe quel jour, c'est pas le sabbat, ça peut tomber le sabbat aussi, mais en tout cas, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. Aujourd'hui, les sacrifices consumés par le feu, ça n'existe plus. C'est quoi le genre de sacrifices par le feu que Dieu nous demanderait aujourd'hui? La seule journée dans l'année où Dieu demandait aux Israélites de jeûner est le jour des expiations. Dieu n'a jamais demandé les autres jours, la Pâque, il a fait des tabernacles, de dire vous jeûnerez ce jour-là. Non, le seul jour durant l'année où Dieu dit au peuple ce jour-là, vous jeûnez. Je vous demande de jeûner. De plus, il est important, il portait des vêtements simples en mettant de côté leurs bijoux. En ce jour, les Israélites mettaient toutes leurs affaires de côté comme si cela était un jour de sabbat. Ils se réunissaient autour du sanctuaire comme si cela était le jour du jugement final pour chacun d'entre eux. personne n'était habillé comme pour passer un concours de défilé de mode. C'était une sorte de prévision du jugement final cosmique. Comment afflige-t-on son âme aujourd'hui quand Dieu dit « Humiliez vos âmes » ? Certainement pas en se flagellant ou en déchirant son manteau ou en se rasant la tête ou en nous jetant par terre ou en se couvrant d'un sac de poils de chameau ou en s'assoyant sur de la cendre comme on faisait dans le temps d'Israël ou en refusant de donner son âme à son âme la nourriture nécessaire ou en ne faisant plus rien. Je répète vous avez saisi. Ce n'est pas la paresse que Dieu nous demande. Ce n'est pas dire « Vous arrêtez de manger. » C'est quoi le jeûne que Dieu prend plaisir ? Cherchons dans la Bible la vraie signification de l'expression « Affliger son âme ». Daniel 10 verset 12 Il me dit « Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre la prophétie qui lui a été enseignée dans Daniel 9 et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues au ciel et c'est à cause de tes paroles que je viens. Nous pouvons voir l'expérience du jour de l'expiation dans plusieurs endroits dans les saintes écritures. Dans la prophétie Christ associe son jeûne par un habillement très simple. On voit ça dans le psaume 69 « Je verse des larmes et je jeûne et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. » Ça c'est une prophétie envers Jésus. Alors Jésus versait des larmes c'est vrai jeûnait et on le méprisait à cause de ça. Il était l'objet de leur sarcasme, leur rire. Psaume 35 verset 13 « Et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein. » On parle encore de Jésus. Et alors Jésus revêtait un sac on sait que tout ça c'est spirituel. En une période de soucis spirituels spéciale on appelle ça en anglais « Special Spiritual Concerns » c'est le souci on se soucie du temps où nous vivons. Se soucier du temps c'est pas s'inquiéter des choses du monde qu'est-ce que le pape va faire. Le pape est allé voir Obama cette semaine et il a dit on va imposer le dimanche. Ça a tout excité les adventistes. À beau port j'ai entendu dire que ça a été la nouvelle. C'est vraiment ça Dieu nous appelle à nous exciter à savoir ce que le pape fait. Qu'il fasse sa job on a un job bien plus important que nous autres à faire. Puis Dieu a un job bien plus important à faire avec nous autres. Une période de soucis spirituels spécial le peuple de Dieu jeûnait et mettait de côté leur habit classique leur habit habituel fancy clothes qu'on dit en anglais. Ils portaient plutôt ce qui est mal traduit comme un sac c'est un vêtement fait de matériel brut tissé de poils de chèvre ou de chameau de couleur foncée. Le port de ce vêtement était un signe d'une repentance sincère et d'apporter une attention toute spéciale au Seigneur. En fait j'appelais tout ceci pour vous amener la vision du temps où nous vivons aujourd'hui de la sonalité du temps où nous vivons. Acabe a jeûné et s'est habillé de cette façon quand il s'est repenti. On voit ça dans 1 Roi 21 verset 27 après avoir entendu les paroles d'Elie Acabe déchira ses vêtements et mit un sac sur son corps et il jeûna il couchait avec ce sac et marchait lentement. Dieu exigeait de ses prêtres ou de ses ministres de jeûner et de porter un habillement humble en période de danger spécial en Israël. On voit ça dans Joël 1 verset 13 Sacrificateur saignez-vous et pleurez lamentez-vous serviteur de l'autel venez passer la nuit revêtus de sac serviteur de mon Dieu car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Ça veut dire que le temps est solennel. même les païens savaient ce qu'ils devaient faire en période de repentance spéciale. Même les païens quand ça? Nénive rappelons-nous que les lignivites publièrent un jeûne et qu'après avoir entendu l'appel à la repentance de Jonas le roi échangea ses magnifiques vêtements pour un sac et ses mains assises sur la cendre et c'était un païen même pas une israélite. Il savait que c'était la façon de se repentir c'est bizarre hein? Les nouvelles vont vite. Jonas c'est écrit dans Jonas 3 verset 5 à 17 Les gens de Nénive crurent à Dieu. Hé les païens ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Ils savent qu'ils sont en rébellion. Mais ils veulent vivre la vie hein? Tiens aujourd'hui demain on va mourir. C'est l'incrédulité qui fait ça. Vivons et mangeons et buvons. Mais lorsqu'on vient la nouvelle d'un prophète qui dit 40 jours 40 jours c'est fini votre affaire. Ouais mais ça c'est pas si long que ça mon fun. Ils se sont repentis mais c'est curieux Dieu a vu cette repentance comme venant de lui. Wow! Les gens de Nénive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits premiers ministres jusqu'aux plus serviteurs. La chose parvint au roi de Nénive il se leva de son trône ôta son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre et il fit faire dans Nénive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes les bêtes même les bœufs les brebis ne goûtent plus rien ne pèsent point envoyez-le pas au champ et ne boivent même pas d'eau tellement qu'il voyait que le temps était solennel. Il croyait en la parole de Jonas qu'il venait de Dieu. Hey, ce sont des païens là puis nous dans l'église oh, le pape n'a pas encore fait des décrets on a encore bien du temps en avant nous autres. Dieu n'attend que ça de nous c'est nous qui retardons le retour de Jésus. Dieu veut un peuple et si nous résistons à sa grâce nous retardons sa venue et ce n'est pas un homme qui veut qu'il soit prêt il veut que son peuple soit prêt alors nous nous devrons nous soucier même de notre frère qui soit prêt aussi parce que si tu n'es pas prêt Jésus n'arrive pas même si je suis prêt parce que c'est la gang il faut qu'il soit prêt alors c'est ça l'amour agapé c'est de se soucier même des autres le fait de mettre de côté les bijoux a été particulièrement exigé en période de repentir lorsqu'une situation lors d'une situation hors du commun par exemple au Mont Horeb le Seigneur a demandé aux israélites d'enlever leurs ornements le texte hébreu signifie clairement bijoux on voit ça dans l'exode chapitre 33 verset 4 à 6 lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements et l'éternel dit à Moïse dit aux enfants d'Israël vous êtes un peuple au courroide et si je montais un seul instant au milieu de toi je te consumerais ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je ferai et je verrai ce que je ferai Dieu a demandé au peuple d'enlever ses bijoux dans des situations critiques au jour de l'expiation le style de vie du peuple de Dieu était approprié à la foi solennelle que dégageait le grand prêtre dans son oeuvre spéciale dans le lieu très saint du sanctuaire nous sommes appelés à collaborer avec l'oeuvre de Jésus au ciel c'est un privilège et non Dieu ne nous dit pas il ne nous envoie pas un job specification comme il s'appelle je m'attends de vous autres que vous fassiez ça non il veut que nous collaborions avec lui c'est comme si il nous dit je te supplie de participer avec moi à cette oeuvre parce qu'il voit ce qui va arriver et viens tu vas voir le magnifique le plan que j'ai pour toi et non un fardeau Dieu me demande encore ceci c'est difficile c'est une oeuvre extraordinaire que Dieu réserve pour chacun d'entre nous voyons-le avec ces yeux-là au lieu de voir ça comme un fardeau au jour de l'expiation le style de vie du peuple de Dieu était approprié à la foi solennelle que dégageait le grand prêtre dans son oeuvre spéciale alors Dieu s'attend que notre style de vie soit en accord avec ce que nous croyons cet état d'esprit n'est pas une peur égocentrique Dieu ne veut pas nous faire peur c'est pour ça qu'il y a l'intention une peur égocentrique d'un lâche mais d'un souci pour le grand prêtre lui-même dans lequel toute la nation israélite est incorporée en ce jour seulement le grand prêtre avance en la présence en ce jour seulement le grand prêtre avance en la présence solennelle de Dieu pour être jugé en tant que représentant du peuple d'Israël une seule fois par année il était le représentant du peuple d'Israël devant Dieu et s'il y avait un seul péché dans le peuple d'Israël le souverain sacrificateur mourait c'est pour vous dire comment le peuple d'Israël devait trouver le temps solennel sérieux il y a un pasteur qui m'avait dit je ne sais pas c'est qui on attachait une corde au prêtre tout d'un coup s'il mourait on tirait au moins sa corde pour le sortir parce qu'il est mort parce qu'on savait que c'était tellement solennel qu'il n'y a pas ceux qui vont sortir vivants imaginez à la place du souverain sacrificateur prêt à prendre le fardeau du peuple puis avancer devant Dieu et c'est ce que Jésus a fait pour nous les gens du peuple comprenaient que si leur grand prêtre devait périr la nation toute entière périrait aussi il est facile de voir pourquoi ils étaient inquiets ils ont mis de côté tous leurs intérêts de tous les jours et se concentraient sur le succès de la mission du grand prêtre tout était focussé sur l'oeuvre du grand prêtre cette journée là tous les yeux étaient fixés là dessus nous pourrions dire qu'ils étaient plus inquiets pour le salut de la nation que pour leur propre salut maintenant qu'y a-t-il de spécial au sujet de vivre au jour de l'expiation antitypique depuis 1844 pour nous aujourd'hui Christ notre grand prêtre est en train de purifier le sanctuaire depuis 1844 tout comme les israélites avaient les devoirs spéciaux à accomplir dans le service typique de même le peuple de Dieu à travers le monde ont des devoirs spéciaux à accomplir dans le service antitypique quand je dis antitypique c'est la réalité typique c'est le symbole on peut dire cette corrélation fait appel au bon sens personne n'est assez naïf de croire que depuis 1844 Dieu exige une abstinence totale de nourriture ce qui doit être la corrélation est qu'aujourd'hui Dieu s'attend de nous que nous ne fassions pas de la nourriture un Dieu et que nous ne vivions pas dans le but de chercher à satisfaire nos cinq sens nous pratiquons une réforme raisonnable pour un maintien de la santé autant physique que spirituelle d'accord avec ça pourquoi pourquoi on fait ça afin de pouvoir avoir un esprit clair pourquoi encore pour pouvoir apprécier apprécier l'oeuvre solennelle que notre grand prêtre est en train d'accomplir au ciel Amen Amen Alléluia pourquoi encore pourquoi faire ça parce que c'est l'activité la plus importante qui se passe en ce moment dans tout l'univers Amen Le message de l'église adventiste du septième jour de la réforme de la santé et du vêtement avec cette idée missionnaire de gagner des âmes s'est développé suite à la compréhension unique du jour de l'expiation céleste quand on a compris ceci qui s'est passé dans le jour des expiations au temps d'Israël puis qu'on a saisi que la purification du sanctuaire c'était pas le retour de Jésus mais que c'était Jésus au sanctuaire céleste qui faisait une oeuvre de purification de son peuple wow on a toute une mission l'église adventiste a toute une mission il n'y a aucune église qui enseigne ça aucune nous sommes la seule qui enseigne que Jésus est ton sanctuaire céleste pour préparer un peuple à se tenir debout puis manifester son agapé aucune ce n'est pas basé sur la peur ni sur un programme d'oeuvre à accomplir que Dieu est en train de mettre en place Dieu n'est pas là pour dire chiquez dans vos culottes parce que le temps de la fin il arrive c'est pas long il faut que je bouge il faut que je fasse quelque chose pas du tout il n'est pas en train de nous dire il va falloir faire ci il va falloir faire ça puis un système d'oeuvre n'oubliez pas de lire votre bible le soir puis faire des cultes le matin le soir puis tout ça sans ça vous ne serez pas prêt c'est ça qu'il est en train de nous dire pas du tout non plus c'est pas basé sur la peur ni un programme d'oeuvre à accomplir mais c'est quoi alors c'est un souci sans cesse croissant pour la mission du Christ voilà que ce que Dieu s'attend de nous sans nourriture la vie ne peut être soutenue mais de toutes les périodes de l'histoire du monde notre sauveur a choisi cette ère poste 1844 comme un temps unique de prendre garde à nous-mêmes de craindre que nos cœurs ne s'apesantissent par le manger par le boire manger 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 de la nourriture gastronomique ou même manger même trop de la bonne nourriture et du bois l'utilisation de tout ce qui diminue notre vigilance mentale et physique tel que l'alcool les drogues le tabac et par les soucis de la vie suivre le courant tout le monde fait ça constant du matérialisme de ce monde il n'y a pas de monsieur j'en veux un grand écran 50 pouces monsieur j'en veux un disons Luc 21 verset 34 prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste comment est-ce que le jour peut arriver à l'improviste parce qu'on a des excès de manger des excès de boire on n'a pas vu on n'a pas vu le sacré du profane on n'a pas vu que c'était vraiment solennel le temps où nous vivons on n'a pas vu que c'était le souci de Jésus en ce moment on n'a pas saisi ça maintenant comme jamais auparavant est le moment de manger pour vivre au lieu de manger de vivre pour manger maintenant est le moment de vivre de manger pour vivre le vin mobile de la réforme de la santé n'a pas comme but d'ajouter quelques années de plus à notre vie combien d'années statistiques disent que les adventistes veulent plus long 11 années t'es généreux j'avais entendu 6 on a rendu à 16 alors devenez adventiste du 7ème jour et faites la réforme sanitaire vous allez vivre formidable à l'éternité le vrai mobile de la réforme de la santé n'a pas ça comme but de vivre au moins 16 ans de puce pour pouvoir jouer au golf un peu plus longtemps nous pourrons profiter de plus longtemps des voyages en Caraïbes non c'est pas pour ça la réforme alimentaire ou sanitaire c'est vivre pour l'honneur et la gloire de notre rédempteur pendant qu'il est en train d'en finir avec la grande controverse avec Satan par comment une victoire triomphante cette victoire elle est assurée voulons-nous faire partie de cette victoire nous voulons rester en harmonie avec son oeuvre spéciale en alerte avec les incitations de son esprit mentalement spirituellement physiquement capable de coopérer avec lui à son ministère pour nous-mêmes et pour le monde lisons Lévitique 23 verset 31 vous ne ferez aucun ouvrage c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez le gros bon sens nous dit que nous devons travailler pour vivre pour soutenir notre famille mais on peut prendre ce verset-là et dire moi je ne travaille plus c'est écrit il y a du monde qui y croit j'ai rencontré du monde qui ne travaille plus ils sont sur l'aide sociale et ils disent c'est écrit dans la Bible pour la faire travailler mais maintenant notre identité avec le Christ nous donne quelque chose bien plus passionnant à vivre que les plaisirs mondains et l'acquisition et l'acquisition de biens lisons Matthieu 6 verset 32 car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste sait que vous en avez besoin ce qui était permissible dans le temps des israélites est maintenant démodé aujourd'hui conclusion je pense que je n'ai assez dit travaillons pour l'honneur et la gloire de Jésus notre grand prêtre Amen Amen Amen